La baisse du prix du carburant à la pompe et même du gasoil, la question du changement aux prévisions constitutionnelles, état de droit en République démocratique du Congo et enfin la situation d'insécurité dans la partie Est du pays. Voici, mesdames et messieurs, l'ossature de cette émission face à l'opinion. On reçoit pour vous M. Jean-Thierry Monsénépo. M. Jean-Thierry Monsénépo n'est pas présenté, on ne s'azarde pas à le présenter. Il est cadre à la CCU, il est également membre du bureau politique de l'Union sacrée de la Nation, communicateur, cadre de cette famille politique. C'est un plaisir immense pour nous de vous recevoir sur ce plateau M. Jean-Thierry Monsénépo. Le plaisir de le partager, bonjour, bonsoir. Bonsoir, je suis pas seul, je suis avec Mme Naomi Pila pour le Lingala. Bienvenue Mbote. Mbote, je suis une bonne chance pour vous M. Jean-Thierry Monsénépo. Vous avez un peu à la PCI, dans la COVID, vous avez un peu à la Pino. Je suis en colère de l'Epanamys. Je suis en colère de l'Epanamys. Alors, M. Jean-Tierre Monsigny, on commence avec la baisse du prix du carburant à la pompe. On a vu un communiqué du vice-ministre de l'économie. Pour vous, quelles sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à baisser le prix du carburant à la pompe ? D'abord, il faut savoir que le chef de l'État avait parmi ses promesses de campagne dit qu'il va veiller sur le pouvoir d'achat des congolais. Il vous souviendra qu'entre fin 2023 et début du premier trimestre 2024, il y a eu énormément d'inflation, le taux de change qui a grimpé, mais également le pouvoir d'achat qui a baissé puisqu'il y avait eu flambé les prix des produits de première nécessité. Il y a eu une série de décisions qui ont été prises à l'initiative du chef de l'État par le gouvernement, notamment s'il concerne certains produits phares où il fallait que le gouvernement se déleste de certaines taxes fiscales et parafiscales pour baisser les prix. Il y avait eu un travail qui a été fait au niveau des transporteurs, surtout dans la partie ouest ici de la RDC, pour permettre à ce que les coûts de transport des produits qui viennent en importation puissent baisser pour avoir l'impact sur les prix des produits au niveau des marchés. Il y a eu un travail d'une commission qui a été mise en place pour permettre aussi à ce que le prix du litre de carburant à la pompe puisse baisser parce que ça a comme conséquence le prix du coût de transport. Ça a aussi comme conséquence en ce moment-là le prix des denrées qui vont baisser parce que généralement à RDC... Le prix du coût de transport, de la course ? Oui, de la course, que ce soit en termes de personnes mais aussi en termes de produits de première nécessité, alimentaires et autres qui proviennent souvent des zones frontalières vers notre capitale ou d'autres centres de consommation. Il était donc question de réfléchir aussi sur les questions de carburant où le gouvernement devait également se délester de certains taxes fiscales et parafiscales pour permettre à ce qu'il y ait un prix qui puisse réellement alléger les Congolais sur le plan d'abord de l'achat de carburant mais qui aura comme corollaire d'ici très peu de temps le rabais de la course en termes de transport en commun mais aussi la baisse des produits de première nécessité puisque les transporteurs seront obligés bien sûr de baisser les prix puisque le coût en termes de carburant va baisser. Donc c'est une mesure purement sociale qui se concrétise par rapport à la vision et la promesse du chef de l'État et on ne peut qu'à pour le dire cela. Pourquoi seulement la partie ouest selon le communiqué de vice-ministre de l'économie, vice-premise ministre et ministre de l'économie, cette mesure ne touche que la zone ouest de la RDC ? Pourquoi seulement une partie du pays ? Premièrement parce qu'il fallait nécessairement voir comment est-ce que la fiscalité, la parafiscalité pèsent dans certains coins du pays. Et ici en RDC, la partie ouest en subit de plein fouet les conséquences. Donc d'abord il fallait commencer là. Et vous avez suivi l'intervention du ministère de l'économie où il est promis bien sûr en regard du gouvernement dans tout le reste du pays. Pour qu'il y ait un carburant de 13%, est-ce qu'il est réaliste puisque seulement il y a un système social et un peuple congolais, est-ce que le gouvernement a un système qui 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 a un système ? Il y a un système qui 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 a un système Mais est-ce que le gouvernement saura-t-il supporter cette charge de subventionner cette baisse du prix du carburant ? Déjà le gouvernement le fait et il y a une intelligence économique qui se cache derrière qui a permis à ce qu'il y ait ce rabais par rapport à tout ce qu'il y a comme mesures qui ont été prises en rapport avec les négociations au niveau de la zone arabe, donc Amsterdam, Rotterdam et Anvers, mais aussi en ce qui concerne le prix moyen de frontières et tout ce qui va avec, il y a eu réellement une intelligence économique qui a été faite pour permettre à ce qu'on ait ce rabais. Donc nous le souci qu'on a c'est qu'en tant qu'opérateurs dans le secteur où on va enregistrer malheureusement des pertes qui vont aller pratiquement à 250 dollars le mètre cube, il faudrait que le gouvernement puisse nous appuyer d'une manière ou d'une autre parce que déjà il y a des problèmes que nous enregistrons en ce qui concerne le paiement de manque à gagner. Dieu merci, le ministre de l'économie et celui des finances travaillent ardemment pour qu'il trouve des solutions à nos problèmes, mais nous espérons que cette fois ça ne va pas aggraver nos situations financières et notre résoré. Mais ce n'est pas pour notre MARTIN, mais nous organisons pas aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelques éreciünde qui vient l'בעire du cieux. en ayantan, la distribution de la commercialisation petrolière, pour tout la qu'il y ait, par exemple, et tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde, Pour tout le monde, Je suis sûr qu'on a eu une mesure, mais on peut travailler dans la salle, on peut travailler dans la salle, surtout, parce qu'on a eu besoin de grandes quantités, il n'y a pas de carburant. 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 Vous dites que ce rabais aura une incidence. C'est la baisse du coût de la course de transport. Vous êtes vraiment sûr que le coût de la course va baisser? Parce que Kinshasa, nous connaissons que le prix varie suivant parfois les intempéries. Quand il pleut, le transport augmente. Quand il ne pleut pas, les transports a un certain prix. Quand il y a un embouteillage. Vous êtes sûr que cette mesure va avoir une incidence sous le coût de transport? Je pense que la plupart des fois, le gouvernement, avec une collaboration de la ville, de la ville province de Kinshasa, a toujours émis les tarifs en ce qui concerne les courses et les trajets. Maintenant, l'exécution de toutes ces mesures ne peut se faire sans la collaboration et de ceux qui font ce transport en commun, qui généralement ne sont pas de bonne foi, mais aussi de la population. Parce que même les mesures que le gouvernement peut prendre pour permettre le rabais des produits de première nécessité sur le marché, il y a des mesures qui sont prises. Il y a de l'accompagnement qui est fait par les autres services de l'État. Mais le premier partenaire de l'État dans tout ça, c'est la population. Comment la population peut aider? Lorsque, par exemple, on met la course de tel ou tel endroit à un prix X, il n'est pas d'un chauffeur qui décide, parce qu'il y a des intempéries, je change le prix de la course. Maintenant, en ce moment-là, si tous les passagers qui sont à l'arrêt disent, on ne paye pas au prix de ta course, il sera obligé de respecter le prix de la course. C'est ce qui se passe dans les autres pays, mais chez nous, des fois, nous sommes complices de ces chauffeurs véreux parce qu'on a besoin rapidement d'aller où on veut ou on a besoin de facilité. On a la rapidité de dire, OK, comme tu as mis à ce prix, j'y vais. Et ça, c'est une complicité qui, malheureusement, est en train de détruire les efforts qui sont portés par le gouvernement dans d'autres secteurs. Mais sinon, à quand la baisse des produits de première nécessité sur le marché? On se souvient que la décision du ministre date déjà du mois d'août, mais on est à deux mois plus tard. Finalement, quand est-ce qu'on verra ça? C'est tout à fait normal, puisqu'il y a une procédure pour ça, dans la mesure où, lorsque l'on prend une telle décision de rabais, il y a déjà des commerçants qui ont des produits en stock qu'ils ont achetés en appliquant le taux ancien, en termes de douane, en termes de fiscalité, de parafiscalité. Donc, lorsqu'ils ont ces produits en dépôt et qu'il y a une décision qui tombe ainsi, c'est pour des marchandises à venir. Maintenant, le vice-premier ministre avait dit qu'il y a une réflexion qui sera faite sur les marchandises qui sont déjà entreposées, c'est-à-dire qui sont importées ici à Kinshasa, qui ont déjà subi les paiements des taxes et des taxes de parafiscalité sur ces produits, qui ont une conséquence sur les prix. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce temps de glissement ou de flottement avec l'ancien prix, mais que très bientôt, étant donné que la consommation est très forte en RDC, très bientôt l'équilibre va se faire. Je crois qu'on va avancer. On va prendre un autre chapitre. Parlons de façon, peut-être brève, la question du changement de la Constitution. Quelle est-vous de quelle école ? Ceux qui sont pour le maintien, pour la révision ou pour le changement ? Moi, je suis constant. Depuis 2011 et même bien avant, je disais qu'il fallait changer cette Constitution pour qu'on puisse l'adopter à nos réalités. D'abord, pourquoi ? Parce qu'il faut se rendre compte que cette Constitution, qui a été une Constitution post-conflit, a été taillée dans la mesure où il fallait nécessairement mettre en place un système qui pouvait permettre à ce qu'on puisse sortir du marasme qui nous avait conduit, d'abord de la dictature, ensuite dans une période de guerre, et dans une période qu'on peut appeler de cohabitation, qu'on a passé de la transition jusqu'à finalement passer à une quatrième République. Bon, maintenant, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faille améliorer par rapport au vécu quotidien de notre pays. Quelles sont ces choses, par exemple ? Notamment, les Congolais aujourd'hui se disent qu'il faille nécessairement régler la question de la souveraineté de l'État en ce qui concerne le sol et le sous-sol, qui doivent revenir dans l'ancien terme, selon la loi Bakanjid, pour dire que c'est une appartenance de l'État. Deuxièmement, d'autres problèmes liés à la gouvernance. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des sérieux problèmes économiques, nous avons un sérieux problème de besoins en termes d'infrastructures, en termes de développement. Nous ne pouvons pas continuer à nous offrir des élections fastes alors que nous avons des sérieux problèmes économiques. Nous ne pouvons pas avoir un budget qui n'a pas encore atteint les 20 milliards et consacrer près de 2 milliards pour le processus électoral chaque 5 ans. Il est donc important de réfléchir à une intelligence qui permettrait à ce que nous puissions amoindrir le coût des élections. Et cet amoindrissement du coût peut s'accompagner avec les possibilités de la gestion des conflits post-électoraux. Comment ça ? Aujourd'hui, par exemple, nous avons une très grande nation avec des réels problèmes d'infrastructures qui ont comme conséquence la logistique difficile des scrutins. Donc, si demain, nous réfléchissons à une possibilité où les élections deviennent indirectes, comme à l'époque du président Kassavobo en 1960, nous pourrons à ce moment-là réduire le coût des élections parce qu'il y aura une phase qui va être amoindrie en termes de fonds. Rappelez-vous, en 2011, lorsque nous sommes passés de deux tours à un seul tour, c'était pour des raisons économiques. Et il y a eu des économies qui ont été faites parce que nous sommes passés de deux tours à un tour. Donc, réfléchir à ça... Il n'y a pas de conséquences à Mabé. Non, il n'y a pas de conséquences à Mabé parce que nous avons déjà passé près de trois cycles avec ça. Ça n'a pas eu de mauvaises conséquences. Donc, réfléchir à tout ça... Moi, ça m'étonne que les gens viennent dire que vous n'avez pas le droit à réfléchir sur ça. Il y a même d'autres qui disent « Donne-nous d'abord de l'eau, donne-nous d'abord du pain avant de nous donner la Constitution ». Mais à un moment, il faut réfléchir. Les choses ne vont pas de pair. Il y a une réalité de la gestion de la vie quotidienne qui est ténue par le gouvernement. Mais il y a eu une autre chose, c'est la réalité politique. Où nous avons une loi fondamentale que nous sommes appelés à mettre en branle pour que ça puisse correspondre à nos aspirations d'aujourd'hui. Alors, l'opposition pense qu'aujourd'hui, si on change la Constitution, c'est pour le bénéfice d'un seul homme, Félix Tisekedi, à se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cette façon subjective de parler d'un débat ou de discuter sur un débat a toujours fait reculer l'intelligence des gens. Rappelez-vous qu'en 2006, il y a eu des gens qui ont dit « Ne votez pas cette Constitution parce que vous êtes en train de donner le pouvoir à Joseph Kabila ». À chaque fois, l'individualisation des choses, dans ce moment-là, parce que c'est porté par des émotions, ça n'emmène à rien du tout. Mais plus tard, on se rend compte que c'était important, comme en 2006, c'était important d'avoir cette Constitution qu'on a aujourd'hui, que tout le monde défend. Mais c'est une conséquence logique. C'est une conséquence logique, M. Tisekedi. C'est une mauvaise façon de voir les choses parce que demain, ça peut être Dan qui peut être président de la République. En ce moment-là, on dira quoi ? On ne touchera pas à la Constitution. Et là, peut-être qu'on est en 2100. On ne touchera pas à la Constitution parce que ça sera pour Dan. Finalement, on ne touchera jamais. Urgence, urgence yako Simba Constitution, ko changer, ko reviser, na deuxième monday, atata moukameko le zane, na tango. Mama, nga Naomi, yebisangai, esika nini, ngonga moko moko, moko azali nangwa koloba ete, ngonga, eh, nande ezali ngonga yako Simba, mubeko likonzi. Ezali te. Biso bato ya buanyan bato ya maele, na tango wete to zali kokani saete nangonga, oh yonde sengel to sale loko. Toko salayango kasi nasuka, nani azali mokonziwa koloba kyanase peli, nangoto nase peli, nangote. Ezali population. Ezali population. En termes de priorité, en termes de priorité, t'a des sièges ezali, et tomba na est, zala yupar d'autre. Est-ce que priorité lélo ezato lobi la Constitution yambo kanamu? Ezali ma begyu. Est-ce que vous vous souvenez des propos du président Tisekedi quand il était dans l'opposition? Il disait, on ne permettra pas que Kabila touche cette Constitution, sinon il marchera sous nos cadavres. Est-ce qu'aujourd'hui, si on déclarait les mêmes propos contre lui, va-t-il le supporter? Ah mais vous savez, ici il faut qu'on prenne les propos de tout un chacun. A une période donnée, à des moments donnés, à des circonstances données, 10, 15, 20 ans après, on se rend compte finalement que personne ne devrait parler alors. Parce que souvent, lorsque l'on sort du contexte de ce qu'on disait, on sort du temps dans lequel on le disait, on ne comprend pas finalement quelle est la posture. Le temps permet qu'une personne se contredise. Le temps a sous la contradiction à la même personne. Je vais appeler ça de la contradiction, mais je peux vous dire que toujours, la lumière sort de cette contradiction. Dans la vie des gens, dans la vie des humains, dans la marche d'une société. La contradiction est la chose qui permet de faire ressortir la lumière. Comme comme le Ras simaire, il y a un grand premier acteur qui a été l'opportunisional, et même pas que c'était les bons cas, mais qu'il y a un petit peu comme une personne qui avait bien refait pour le contexte. s'approprier n'ango est la la te constitution orio les ossa la manabato bautibitou mbaka c'est la constitution au bisou mon côté taille et tambole liam bokan avis auto l'objet et l'okosongon auto pakalato rico changer anna nétipo n'angai et le connaît pas bengue chambre basse et à senat et s'en est lié l'ongwa ouan est ali proposition n'angai bakongole moussous basana ma kani simsous suis kawa pia s'engeli tout ça la ma yéle tout ya bisou ni son maille le nabi s'y kamo koda la Mais quel est le mécanisme par lequel, excusez Naomi, vous allez parler, quel est le mécanisme par lequel cette constitution peut être changée ? Parce que les constitutionnalistes eux-mêmes disent qu'une constitution ne permet pas un mécanisme de son auto-changement. C'est par quel mécanisme qu'on peut changer cette constitution ? Auto-changement, auto-remplacement, tout ce qu'on peut dire. Une constitution est faite par des hommes. Ce sont les hommes qui changent cela. Donc venir nous dire ici qu'il y a du fétichisme dans une constitution, que ceux qui ont fait ça étaient venus de Mars et non des humains, c'est des histoires. On doit respecter la loi, dans les principes d'une république, sinon on n'est plus une république. Mon cher frère, si c'était le cas, celle de Loulabourg n'allait jamais être changée, dans ce pays. Mais comment ? Quelle est la procédure alors ? Il y a plusieurs procédures que les constitutionnalistes peuvent dire, mais que même la loi peut dire. Il y a le passage par une assemblée constituante, il y a le passage par un plébiscite populaire, il y a le passage par des signatures que les Congolais peuvent recolter pour changer tel ou tel article de la constitution. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui permet le changement de la constitution. Comme ça a été fait en 2011. Là c'est la révision. Il peut y avoir des révisions, il peut y avoir des modifications, il peut y avoir des changements. Donc ça signifie que tout est possible. Vous n'allez pas me dire que cette constitution-là est venue du paradis et que ça ne peut pas être changé. Emmanuel Chadari dit que pour qu'on quitte, on change cette constitution, il faut qu'il y ait un coup d'état, une révolution, une rébellion. En dehors de ça, il n'y a aucun autre mécanisme. Non, lui ne peut pas dire ça. Lui ne peut pas dire ça. On était ensemble avec lui lorsqu'on disait qu'il fallait la changer en 2010-2010. Si, si, il l'a dit. Mais non, mais alors, lui ne peut pas dire ça. Nous avons dit qu'il y a un projet qui a déjà aidé dans les moyens sacrés pour changer de constitution. Il y a un projet qui a déjà aidé en fonction de la constitution. Il n'y a pas de l'avenir dans les Congolais. Il y a un projet qui a étéé en Congolais qui a été fortement de l'avenir dans les Congolais. Il y a un projet qui a été créé pour faire l'avenir dans la Constitution. Il n'y a pas le pouvoir pour les gens qui ont été créés. vous avez dans le sens. Mais ça, c'est un sens qui est à dire. C'est pour vous dire que vous êtes dans le Congolais et vous êtes dans le cadre de l'Etat où l'on met en 2023 à 2028 vous êtes dans le cadre de la situation avec les États-Unis qui sont en train de se faire. Dans le cadre de la situation, vous êtes dans le cadre des États-Unis et vous êtes dans le cadre du cadre de l'armée, les armées, et l'hôpital C'est ça la responsabilité. Est-ce que ça vous générait de voir le président Tshisekedi après 2028 à la tête du pays ? Ça dépendra des Congolais, pas de moi. Mais moi, ça ne me dérangerait pas. Ça ne vous dérangera pas de le voir à la tête du pays après 2028 ? Ça ne me dérangerait pas. Ça ne vous dérangerait pas non plus de voir le président Kabila à la tête du pays en 2028 ? Mais écoutez, nous sommes dans un système démocratique. Si les lois permettent que M. Dan devienne président demain, ou Maman Naomi, qui suis-je si les Congolais le choisissent et que les lois permettent cela ? Qui suis-je ? Mais il y a une opposition à côté, mais il y a une opinion. D'ailleurs, il faut mettre de côté l'opposance, surtout l'économie, jusqu'à tomber au Zulu-Kagola Ndilaka pour qu'il soit modifié la constitution. Soro ? Maman Naomi, Maman Naomi, les gens qui ont été interpellés et qui ont été en opposant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été en train de faire des républiques bananières. Il y a des gens qui ont été en train de faire des piste à l'atterrissage. Il y a des responsabilités de la RVA. Il y a des gouverneurs de la province qui ont été en train de travailler dans les aéroports de la province. Toujours avec la directive de la supervision à la RVA. Mais comme un individu, quand même, il faut tout respecter. Il y a des partitions qui ont été chez nous et des droits, et dans l'un des r 我們 des droits ? Il y a des gouverneurs de l'équivalent. Vous nous en êtes à l'états de droit. Vous m'avez à dire que vous-même. Vous m'avez à dire que vous-même n'avez pas été en train de faire des bananières. Vous m'avez à dire que vous-même n'avez pas été en train de faire des bananières. Vous m'avez à dire que vous-même n'avez pas été en train d'être dans la région. Vous m'avez accepté de nous. Mais surtout quand on voit la procédure avec laquelle on arrête les opposants, ça laisse à désirer tout ça. Est-ce que ça valorise le slogan de l'état de droit en RDC ? D'abord, il faut faire une différence. Ceux qui sont arrêtés sont des Congolaises et des Congolais. Ce ne sont pas des opposants. Parce que la prison centrale de Makala aujourd'hui compte plus de 15 000 âmes. En dehors de ce que le ministre de l'État, le ministre de la Justice, a relaxé sur l'orientation du gouvernement. Vous allez me dire que toutes ces 15 000 âmes qui sont en prison sont des opposants. Il faut enlever dans la tête des Congolais que ne sont arrêtés que les opposants parce qu'ils sont opposants. La justice arrête les malfrats et ceux qui tordent la loi. La supposition... Je ne sais pas de gauche pour le monde. Je ne sais pas de gauche pour cet indicateur. Les gameplays sont représentés sur l'incorporation du gouvernement. Pour le monde à l'accord de Koumé, le monde à la famille. Pour le monde, les gens se détent. Il faut avoir une conscience. Il faut avoir des larmes pour le monde à l'interdit. Le monde à l'extérieur de Koumé. Il faut avoir des difficultés avec le monde à l'extérieur de l'extérieur. Il faut avoir des terroristes devant les autres. Il faut avoir des opposants pour les autres. D'un coup, les gens se détent. Parfait lesников en les autres membres à l'extérieur. est-ce que dans un état de droit on arrête une personne par les services qui sont identifiés les mêmes services ni avoir détenu la même personne et mettre sa famille dans une certaine inquiétude est-ce que ça, ça répond au principe des états de droit selon vous ? Dan, je pense qu'il faut faire un distinguo entre la manipulation et la réalité qu'est-ce que j'appelle, qu'est-ce que j'entends par manipulation ? L'arrêtement manipulé Lorsque vous voyez quelqu'un qu'on a arrêté peut-être que sa famille est au courant de ce pour quoi on l'a arrêté et de où on l'a emmené Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comme aujourd'hui il y a les réseaux sociaux et tout Ah, on veut le tuer Ah, on a arrêté Dan parce qu'il avait hier mangé le pain d'une boulangerie qui appartiendrait à Thierry Monsenepo Donc on l'a arrêté, on l'a enlevé, on veut le tuer Mais on n'a jamais vu ces gens mourir Monsenepo 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 Jean, oui, parce que Il n'est pas le seul Heureusement Il n'est pas le seul à dénoncer un traitement dégradant Par les services Il n'est pas le seul Oui, vous allez vous rendre compte Mon cher Dan Que la plupart des fois Lorsqu'on est en train de combattre un régime Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire ? Il faut le salir Il y a, c'est vrai Des écarts qui peuvent arriver Comme dans toute police Et tout service de sécurité du monde Aux Etats-Unis, la première démocratie On a même vu des abattages Des gens Par des policiers Donc, les écarts peuvent arriver Et nous sommes tenus De décrier sur ces écarts Mais maintenant Dans notre pays, qu'est-ce qu'on enregistre ? On enregistre souvent le sabotage C'est-à-dire qu'il y a certains de nos compatriotes Qui sont engagés par des officines obscures Qui ont comme dévise de salir le Congo Le Congo bashing Et qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit On vous donne les moyens pour que plus tard Vous puissiez avoir l'exil Alors, partez dire ceci Ou cela Où est-ce que vous avez vu De manière culturelle Un Africain se revendiquer Avoir été abusé Par deux, trois, quatre, cinq personnes Bon, parlons de ce que vous avez vu Où nous voyons ? Pour nous salir Non seulement au Congo Mais pour nous salir Les services Il y a la criminalité numérique Où est-ce que le chef de l'État a créé ? Le conseil spécial Bukasa Pour nous aller Au Kanga Bato Il y a un réseau Il y a un réseau Il y a un monsieur Paul Kagame Où est-ce qu'il y a un salaire Il y a un côté Quand il y a un Bé à Congo Il y a un Bé à l'Okouta Pour nous salir le régime Pour nous accéder au monde entier Que nous avons investi Dans le monde Il y a un violeur Il y a un bandit Nous avons un salaire Il y a un salaire Il y a un salaire Il y a un violacabino Voilà ce qui veut être fait Pour le Congo Mais malheureusement Il y a certains Congolais Où est-ce qu'il y a un salaire Il y a un salaire Il y a un salaire Il y a un salaire Qui circule parfois On voit des hauts officiers De l'armée En train de chicoter Certains compatriotes On a vu plusieurs fois Oui Qu'est-ce qui nous dit Que les témoignages Qui sont donnés Par certains Certains qui sont passés Par les services Sont faux Surtout que La promesse de fermeture Des cachots illégaux N'est pas effectif Jusque là Non d'abord Pour certains Les abus Dans le monde entier Ça ne manque pas Vous avez vu en France Lorsqu'il y a eu Des manifestations A Marseille Il y a trois ans Il y a eu un policier Qui a vu quelqu'un À terre Et a continué A lui asperger Les gaz Qui sont composés De piment La crémogène Jusqu'à ce que la personne Soit morte d'étouffement Les abus Ça existe Partout Notre devoir C'est de condamner ça En tant que Gérant Gestionnaire De l'Etat Mais aussi En tant que Congolais Maintenant Lorsque vous dites Que la promesse De fermeture Des prisons parallèles A été faite Oui Elle a été tenue Oui Parce que Dans ce pays Il pouvait y avoir Un individu Ou un individu Qui soit Prisonnier D'un général Dans sa maison Pendant des semaines Ou des mois Il y avait ici Des maisons Dans la commune De la Gombe Ici ou ailleurs Qui servaient De prison Ou d'amigos Pour des individus Qui peut-être Était fâchés Contre X ou Y Mais aujourd'hui Lorsque vous voyez Les maisons D'arrêt Au niveau Des commissariats Les amigos Au niveau Des parquets Ce ne sont pas Des prisons parallèles Puisque les personnes Qui y sont Sont enregistrées Les conditions Même Les conditions De détention Au Congo Ça c'est une autre Ça reste vraiment A désirer Je salue le travail Qui est aujourd'hui Mené par le gouvernement De travailler Sur le désengorgement De ces maisons d'arrêt Et de la prison centrale De Makala Et bien sûr Des autres prisons Centrales aussi A travers le pays Pour permettre A ce qu'il y ait Des meilleures conditions d'arrêt Mais déjà Mais déjà Vous n'allez plus Enregistrer Notamment à Makala Des gens qui meurent de faim Ils mangent trois fois par jour En termes de droits de l'homme En termes de démocratie Y a-t-il une différence Entre pouvoir Y a Tata Mokambi O Félix Anto Tiske Y a Tata Mokambi O Joseph Kambi Oui Y a Amélioration Parce que Lelo Oyo Différence 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 Il n'y a Pas critique Il n'y a Liberté d'expression Le Congo D'année en année Évolue en termes De liberté d'expression En termes De Condamnation D'expression Où il y a Un tel niveau De travail Des journalistes La puissance Aujourd'hui Que représentent Les médias Permet de résoudre Beaucoup de problèmes Moi je vois des gens Mamamouroba Botoulier Lopango Justice Si c'est salami Malamouté Les journalistes Prennent ça en main Ils en parlent Une semaine après Il y a une solution Qui est trouvée Moi je pense que ça C'est une fierté Pour les Congolais D'accord Prenons un peu Alors que hier La même église catholique Faisait payer Des sommes Énormes aux parents Pour que les enfants Étudient D'abord à l'époque Du maréchal Mouboutou C'était en franc belge Ensuite c'était en dollar Moi j'étudiais Dans une école catholique Où Du primaire Jusqu'en terminal Vous payez des frais Mais je vous dis Que ce n'était pas De la blague Ce n'était pas De la blague Mais aujourd'hui Ces mêmes écoles Fonctionnent Avec l'appui de l'état Aucune d'entre elles N'est fermée Ces mêmes écoles Enregistrent un taux D'inscription des élèves Plus élevé Que les années écoulées Grâce à la gratuité De l'enseignement Les enseignants De ces écoles Sont mieux soutenus Par l'état que hier Leur système de retraite Est mieux soutenu Par l'état que hier Et vous dites Que c'est un état En faillite Pour la nienne Grève Grève Réaction Mon corps Normal N'a pas un système démocratique Grève On a pas un élevé Grève Les âmes N'a pas un système de retraite Est-ce que vous avez Leur système de retraite Ce sont eux Les âmes Ils sont les moyens Il y a des journalistes, il y a des enseignants, il y a des magistrats, il y a des grèves, 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 grèves. Donc, ce qu'il faut grèver, c'est l'élément fondamental. Alors, c'est un problème. Pour vous, tout va bien. Tout ne va pas bien, mais tout va mieux. Mieux ? Oui. Quels sont les indicateurs ? Mais mon cher frère, je vous donne seulement trois choses. Première chose, parlons en termes de chiffres. Les Nations Unies ont mis en place un système pour avoir de manière chiffrée, pour que les gens ne parlent pas en l'air, pour aller dire que non, le pays en faillite. Non. Il y a des indicateurs scientifiques qui sont aujourd'hui enregistrés, qu'on appelle l'indice de développement humain. On prend en compte quoi ? On prend en compte le taux de scolarité, l'accès aux services sociaux de base et l'âge, c'est-à-dire l'espérance de vie. Aujourd'hui, les Congolais, sous Félix Tshisekedi, ont gagné plus de six points en termes d'indice de développement humain. Deuxièmement, l'accès à la scolarité. Aujourd'hui, l'accès à la scolarité sur les six ans qui viennent de passer, a augmenté à plus de 25%. C'est prouvé par un rapport de l'université. C'est prouvé par un rapport de l'université. Pour les services sociaux de base. Aujourd'hui, l'État se bat pour que la gratuité de la maternité soit effective. Ça a déjà commencé. Moi-même qui vous parle, je suis responsable d'un centre de santé à Bumbu, où on applique la gratuité de la maternité. Ce n'est pas un slogan. Quelle condition, ces femmes-là accouchent ? Non, mais attendez. Ça, c'est une chose. On a eu des médecins qui se plaignaient, qui n'avaient même pas de produits pour accompagner ces femmes. Mon cher frère, quel est le budget qui est consacré à la gratuité de cette couverture santé universelle ? Lorsque les choses bonnes sont en train d'être faites, l'amélioration, oui, nous avons le droit de l'exiger. Mais lorsqu'on est en début d'une révolution, il faut l'appuyer. Rappelez-vous du premier vol que les frères Wright ont eu à faire en ce qui concerne l'avion que nous utilisons aujourd'hui. C'était en début du XXe siècle. Si déjà ils avaient une pensée si négative, nous n'aurions pas cet avion que nous avons aujourd'hui. Ça signifie qu'il faut toujours qu'il y ait une génération qui se dise, on commence. Et puis au fur et à mesure, ceux qui viennent après, dans un système de passage de relais, améliorent. Et au fur et à mesure, on avance comme ça. Les premiers téléphones qui ont été utilisés n'étaient pas les androïdes comme ceux que vous avez sur la table aujourd'hui. Donc ça signifie qu'il y a une amélioration, mais il faut d'abord savoir la révolution qui est portée dans le sens de soulager les Congolais. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont accouché dans des poubelles, parce qu'ils n'avaient pas de quoi. Vous savez qu'il y a des femmes dans les hôpitaux de l'État ici, qui sont restées des mois, timoines à Tamboli, dans des endroits qu'on appelait prison, parce qu'il n'y a personne qui venait payer pour eux. Moi personnellement, votre frère, j'ai fait libérer combien de mamans dans le cadre de ma fondation ? À Nalim, à l'hôpital Saint-Christophe-Abaré. Parce que retenu, pour ne pas avoir payé. Encore qu'elles ont eu la chance d'avoir été pris en charge, avant de pouvoir payer quoi que ce soit. Donc tout cela, si on ne reconnaît pas, alors on est carrément négatif. Je pense qu'il n'y a pas eu la chance d'avoir été pris en charge de l'économie, parce qu'il n'y a pas eu la chance d'avoir été pris en charge de l'économie. Est-ce que la population se ressentira ? J'ai pas eu la chance d'avoir été pris en charge de l'économie. ma cambo tali emploi gouvernement judith soumi noire et bandit ça fait combien de temps maman angata yomoko sans amine à pamba à 6 millions d'emplois en gros dans la volonté sans jour oui c'est à l'instabilité stabilité à taux de change batou minga va siva la paquine d'aïté trop commenta na sanzao ya 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 zomité dollars et kochang jame na trente mingy barba kengwa kasi homo ni stabilité la nuit à monnaie et salami yami balé c'est qu'on a réduction ya prix ya biloko ba kongoleba koliaka pelé loto moni réduction en carburant il y en colo baite et makambo pendre zanangzela tauti toupé sa bango tango toupé sa gouvernement tango tango ana boyaki na revanche ya sol sol le sous sol pouba mesirne se bozozoa tozo kobaka a quoi importe biloko c'est-à-dire que koumela penza a tango molaï molaï penza te n'y les autres pays qui s'habitent sur tout ça la revanche ya sol sur les sous sols et mamantala budget ya ya exercice au yo mamma j'ai dit à tu déposer l'assemblée nationale tout ya investissement au gouvernement pour na makambo tali agriculture les a augmenté en nette augmentation par rapport ya basan ba moule et l'équipe il y en colo baite et gouvernements dans la détermination ya recréé bas parc agro industriel paye a cofinancé secteur ya agriculteurs en population agitia ali kamakasi j'aimerais revenir un peu sur le taux d'échange en 2018 ensuite un des acteurs politiques qui passent sur les médias pour dire en 2018 quand le président kabila partait laissé le taux d'échange à tel atteint avec à tellement temps mais aujourd'hui nous sommes à tellement temps le franc congolais c'est davantage d'évaluer est ce qu'on va dire que le congo va mieux qu'on a sa monnaie perd de sa valeur mais moi je pense que ces gens là oublient que la vraie déclinaison s'il faut le dire où la vraie chute du franc congolais a commencé en fin 2016 en novembre 2016 lorsque le gouvernement samibadi banga prend les rênes du pouvoir nous sommes passés pratiquement à une inflation extraordinaire extraordinaire la 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 chute la descente aux enfers du franc congolais les gens oublient ça a commencé en fin 2016 et ça s'est poursuivi en 2017 en 2018 en 2019 en 2020 et ça a pour ça ça a continué comme ça après kabila alors ça signifie quoi ça signifie que pendant les années qui ont précédé il y a eu un travail qui a été fait c'est vrai mais pas suffisant pour permettre de soutenir la monnaie face aux chocs exogènes et ses chocs exogènes c'est quoi c'est la déstabilisation de du cadre politique qu'on a connu entre 2016 et 2018 ensuite avec les élections et puis après la kovid et puis la guerre en ukraine c'est comme ça que vous pense à dire que le pays va mieux non mais attendez si le pays n'allait pas mieux avec ses chocs exogènes et une absence de politique réelle de soutien de la monnaie locale mais je vous assure que nous serions comme les autres pays qui aujourd'hui enregistre des taux d'inflation à deux chiffres alors on va avancer parlons justement de cette question de l'est de la république démocratique du congo le chef de l'état aux nations unies a demandé des sanctions sévères vis-à-vis du rwanda mais quand même remarqué une certaine différence entre les discours du président du premier ministre israélien netanyahou quand il prend la parole il dit si vous nous frappez nous allons vous frapper lui il a été direct et la même vidé la salle que dire maintenant de notre côté nous sommes frappés mais on ne frappe pas comment ça peut s'interpréter j'ai observé la politique sécuritaire du chef de l'état en ce qui concerne l'est et je peux vous dire que cette politique se résume sur trois points et c'est une politique très intelligente pourquoi je le dis lorsque quelqu'un vous provoque il espère quoi il espère qu'il y ait une réaction émotionnelle de votre part parce que la réaction émotionnelle vous transforme comme on était enfant on avait l'habitude de couper la tête des poules dans notre basse cour pour les préparer le jour de noël ou de bonne année vous voyez que la poule court dans tous les sens parce qu'il n'a plus sa tête c'est ça le choc émotionnel maintenant l'ennemi s'attend à ce que vous puissiez réagir émotionnellement pour que vous puissiez tomber dans son piège maintenant les trois points de présent félicite qui dit sont lesquels c'est premièrement avoir une intelligence émotionnelle parce que lorsque vous avez une intelligence émotionnelle ça vous permet de ne pas réagir selon ce que votre ennemi attend vous avez une intelligence sur le plan mais vous perdez vos enfants s'il vous plaît vous perdez vos enfants et laissez moi vous expliquer c'est à dire ça vous permet d'éviter de réagir selon ce qu'attend votre adversaire qui depuis 2000 1994 95 96 a utilisé la même méthode pour montrer au monde entier que le congo était en réalité un pays instable qui abritait les bandits de fdlr qui déstabilisait la région qui n'était pas gérée et ainsi de suite cette intelligence émotionnelle du président félix a permis à ce que de manière froide qu'on puisse mieux étudier la question pour demander quel est l'objectif de monsieur paul kagamé et ça a permis quoi ce premier point de l'intelligence émotionnelle un de dire ouvertement que c'est monsieur paul kagamé le violeur le déstabilisateur de notre pays un petit pays de 28 mille kilomètres carrés quand même ce qui avant n'avait pas été le cas deuxièmement ça a permis aujourd'hui à ce que nous puissions passer au deuxième point que j'ai analysé ce deuxième point je peux vous dire que ça se décline par rapport à un adage où on dit celui qui veut se venger il creuse de tombe c'est à dire le sien est de celui qu'il veut tuer la l'intelligence de cet adage c'est quoi c'est qu'en réalité lorsque vous vous vengez de manière émotionnelle vous tombez aussi bas que votre adversaire et vous réagissez comme lui et vous tombez dans son piège c'est comme ça que kagamé atténue ce pays mais israël frappé il sera comme ça que kagamé atténue nos autorités depuis 97 jusqu'à aujourd'hui il nous a imposé son rythme en termes de brassage pour nous faire entrer ses ennemis ces acolytes dans nos rangs en termes de nous imposer les calendriers le dialogue et consorts c'est que cette fois ci nous avons évité ce qui nous emmène un troisième point qui veut dire en ce moment là vous allez maintenant réagir de manière intelligente en travaillant sur vous même et quel est ce travail sur nous mêmes que le président félix a pu faire grâce à l'intelligence émotionnelle qu'il a maîtrisé un en rédynamisant l'armée aujourd'hui il ya des troupes qui sont en train d'être préparés notre armée continue de récruter mais c'est une déplacée interne quand 2 en donnant plus de moyens à l'armée grâce à la loi de programmation militaire 3 en travaillant sur la diplomatie interne en afrique et externe en occident et en asie la conséquence c'est quoi c'est que votre adversaire qui ne voyait pas que vous allez réagir de la sorte il prend peur et il panique et il fait des erreurs aujourd'hui vous apprenez qu'il ya plus de 300 officiers rwandais qui sont chassés de l'armée pour la première fois on voit monsieur paul kagame passer à la télé lui-même pour insulter les gens qui s'est mis à insulter notre chef de l'état insulter les congolais ce qu'on n'a jamais vu avant pour la première fois nous voyons aujourd'hui la situation économique du rwanda est en train de péricliter parce que la plupart des barrières de fonds ont fermé les robinets le problème c'est quoi de 4000 hommes le problème c'est qu'il faut éviter d'utiliser les mêmes schémas lorsque vous voyez que ça produit les mêmes effets aujourd'hui il faut en finir une fois pour toutes avec monsieur kagame mais ça fait et pour en finir oui pour en finir parce que ceux qui ont été conduits par l'émotion nous ont conduit dans les mêmes schémas en 98 en 97 en 98 en 2001 en 2003 en 2011 en 2012 les mêmes schémas et ça produit quoi la déstabilisation de l'est les infiltrés dans notre armée la déstabilisation de notre pays et aujourd'hui cette intelligence du chef de l'état est appuyé par les congolais ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une posture qui nous permettent de pouvoir décider de ce qui peut être fait par rapport à l'est de notre pays parce que nous en avons les moyens logistique militaire mais aussi diplomatique qu'est ce qui nous empêche de non maintenant qu'est ce qui nous empêche de reprendre des engagements sur le plan international notamment avec le processus de louanda où le chef de l'état dit donnant la chance à ce processus pourquoi parce que justement votre ennemi n'a rien à craindre mais le rwanda le rwanda ne veut pas retirer ses hommes du congo ça c'est le processus de louanda attendez ça arrivera ne vous en faites pas temps ça arrivera aujourd'hui le rwanda n'a rien à perdre à bunagana si vous lancez des bombes attend à la limite il perd 4000 personnes il s'en fout d'eux pourquoi ne pas permettre au chef de l'état de vider les options qui sont sur la table aujourd'hui et c'est le processus de louanda si ça peut nous éviter à ce que nos compatriotes meurent parce que le premier souci du président de la république ce n'est pas de pouvoir protéger ce qu'à gamme c'est parmi les premiers ennemis de notre pays mais c'est plutôt de protéger les congolais on a dit emmanuel macron président et à france bici kaza ko zonga atanwaye kolobalkan betali confia rdc d'ailleurs diboso a semblant reconsidé reconsidérée position et m 23 que gouvernement et d'où la bomba et fdlr comment est ce que vous avez suivi ces discours ouanaye moutalobi mais bisou moko déja yambo tozaliko combattre par groupes arméniens sur les années est les fdlr sont pour le rwanda une menace à l'existence de ce pays ça c'est le gouvernement puis l'engagement de neutraliser les fdlr parce que les fdlr font plus de mal au congo qu'au rwanda cite moi une seule cité une seule commune du rwanda qui est aujourd'hui attaqué pilonné déstabilisé par les fdlr mais dans notre pays mais il ya des centaines de villages qui sont dissimés par ce qu'on peut appeler des fdlr mais les autres groupes armés c'est pas la thèse de cadamé cadamé dit que les fdlr aujourd'hui combattent aux côtés des forces armées de là non mais pour voir le niveau d'avant turisme de monsieur cadamé hier il disait quoi que ce sont les tutsis qui sont mal aimés au congo que ce sont les tutsis qui sont martyrisés au congo et que le la communauté internationale est dans le devoir de soutenir cette ethnie ou cette tribu mais finalement lorsqu'on lui a démontré même les tutsis qui sont ici chez nous nos frères on dit non monsieur cadamé on ne vous a jamais demandé de parler pour nous nous ne sommes pas martyrisés ici il a changé de thèse il a changé de thèse finalement il revient sur sa thèse des fameuses fdlr donc vous voyez que quelqu'un n'est pas conséquent et pas plus tard qu'il ya une semaine son ancien ministre des défenses je sais pas s'il est toujours ministre des défenses sur son ancien james cabaret mais dit non il ya des frontières qui ont été mal tracées à l'époque de de la première guerre mondiale nous on était une colonie allemande et que finalement lorsque l'allemagne a perdu avec nous les belges ont mal coupé les territoires voilà donc chaque jour c'est une invention comme ça c'est là que l'on montre que on a affaire à une bande d'aventuriers qui ne savent pas ce qu'ils veulent mais la carte s'il n'y a qu'un mot tata m'ocamie colo n'a oni n'a mon n'est qu'à l'acquis constant selon le discours n'est de rendre à nos agressions maintenant à qui n'a paris à l'obaca qui a coûté la panne à quoi l'accès à mena lola cassito moni photo des familles à francophonie ou abisika tata m'ocamie colo napole caramé la catia et si comme on tous les bâtiens à la maman koko koutanana kouzare sika moko et ça différent n'est aux aléas et sika moko n'a régisseur d'antenne ya congo buzz oui ou non nana et koutani mais la photo de famille nana binot koutani mais en 2022 de kossam alokonda boyaki photo des familles pour la courte à l'isane et au boy mais j'ai dit au salemana est de mille vende et à 2024 n'est changé oui parce que si c'est qu'on a un processus à louanda et un processus moko et alico conduire biseau vers une 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 sorte de paix mokon jamboc a zopé sa chance ya soukana paix on a l'acquis si bino était tina n'a ézali qu'au batte la bomoyata et congolais moko pas du tout d'où a ligné copé sa chance n'a processus à louanda alors martin faillou demande un dialogue pour la cohésion nationale afin de mettre fin à cette insécurité il dit certains disent même il faut faut que les deux se pas les deux mais la classe politique se mettant autour d'une table mais oui dan pour que les gens se mettent ensemble autour d'une table il faut qu'on a une même vision vous voyez aujourd'hui en ukraine tous les ukrainiens opposants aux majorités ils sont derrière zelinski parce que leur pays est agressé mais pourquoi chez nous il faut des préalables pourquoi chez nous il faut toujours que le président réunisse face ceci pourquoi il faut toujours tout ça pourquoi il faut toujours des conditions pour qu'on puisse penser pays pourquoi il faut toujours chez nous qui est des préalables quand il s'agit du pays vous voyez les opposants à netanyahou aujourd'hui dire qu'il faut des préalables pour attaquer le hamas ou lesbola il faut qu'on fasse ceci ou cela et même d'autres qui disent faut qu'on fasse quand on fasse venir le président de la jordanie le roi de la jordanie pour nous faire asseoir et ainsi de suite nous sommes faibles d'esprit l'opposition à zoroba que le président tshiseké d'indé à ça même à la base il y a des m23 et zone qui dissous sur la demi-là tant qu'on continue à beaucoup c'est maman naomi on est à mauvaise foi et fait venir à kinshasa et pendant les logés à kinshasa ils disent ça comme tu es à mauvaise foi totale président tshiseké diazong ici m23 t loko la paix kobana 1996-95 kagameh a toujours co déstabilisé mokanabiso m23 maman naomi m23 cndp nabao yu mais attendez il faut pas réfléchir en terme de tuer aussi karam il faut il faut il faut réfléchir en terme de neutraliser un mâle un mâle c'est le problème c'est la personne de kagameh mais parce que cette personne est nuisible et il n'y a pas un système derrière kagameh qui peut se perpétuer après lui mais attendez le problème est qu'il faut d'abord couper la tête du sapin il faut d'abord couper la tête du sapin il faut d'abord couper la tête du sapin ouzokanitake dialogue na tango ezane sikati tozana tina dialogue tepo eloko ezali motu yapo nabiso nyonsu ezali congo na monga o ezali na tata moko azali kolinga kokata etenya congo kwa komisangoya ye na momma oyomutu moko azali kuviole ba momma nabiso baliki nabiso abasi alako tinda batu nae babu mabana mike nabamitute na libo ka toza natina dialogue te toza mbala moko natina ya unité na otopisa binonda kisa ya ukraine bomoni dialogue kuna po anini biso tolinga kama moma sengi nya mike mike po na koko maneloko ezali important pour nambo kanabiso toza n'a besoin des unités unité c'est un radio qui était autour de quoi alors que l'opposition se sent marginalisé maman nangai unité autour du congo unité autour du congo le congo n'a pas besoin d'un dialogue le congo est à nous tous en a besoin mouta bingabi sauté tour vanessica mais sapona congo t isabiso lélo maman naomi nimo van dion asso qui va bingi o baibissio eté na libo ta na yo kuna nyoka moko akoti nakati ndako okulukate te bobe nganano frere nangai jacob na joseph toyo kanakate bon tovan anto sala unité apretot atakeni te okozwa mbango eto kedi o ko tenda lipa po kotisuna on a anako po papanyoko ana izako et paris maman maman parece maman kasi pokonjiyambo kaoetikolo bangona interviu oto salari asuka lo bi libo konaesali akotandama C'est un problème, ce serait un problème de leadership selon Augustin Matatapogno. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Non, ça c'est une très mauvaise manière de voir les choses. C'est une réflexion totalement biaisée. Parce que si réellement en 2012, les choses étaient bien faites, il n'y avait pas eu tous ces accords mirobolants, nous n'en serions pas là. Quel accord ? L'accord qui a permis, notamment à ce que le M23 puisse revendiquer certaines choses. Nous n'en serions pas là. C'est la faute de ceux-là qui ont signé ces accords. Mais attendez, c'est la faute à tous ceux qui ont permis à ce mouvement de ne pas être écrasé et qui ont permis à Kagame de continuer à manipuler certains Congolais. Quelqu'un dit sur ce plateau, M. Kovandiwaneke, que Joseph Tabila, président à Kalandaza, responsable de l'Amaényos. M. Kovandiwaneke, responsable 1. On va finir, M. Diantieri Monsenepo. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage aujourd'hui ? Particulièrement, je veux que vous exprimiez sur la question du changement de la Constitution. Demandez aux Congolais de la confiance. Ils étaient des millions à voter le chef de l'État en 2023. Une victoire écrasante. Cette confiance doit persister. Parately, j'étais là-bas, c'était la popularité. Est-ce que cela me dit, c'était la popularité. Des sondages ? Le탄ese, c'était la popularité. À un sondage. Là, il y a un nouveau point de connaître, il y a des opposants. Car si vous aurez la popularité, vous n'êtes pas tout de suite. D'ici que, il y a un sondage. Está司, la publicité. Est-ce que c'est bien que ça me concerne ? Il n'a pas à me baler. mais maman atta atta yomoko n'est qu'on a viso dana autobala ça fait deux mois n'est n'ayangoto tout naïe dan yoz en expérience à nénéniali bala non tope sept ans tope sept ans tope sept ans tope sept ans oui assalamac ambele dans cinq ans oui assalamac ambele dans cinq ans n'est pas le cas on attendait la binô yango c'est quoi tu peux sa chance la maman judith au api assia bandi ko laxavi sobile mboya moussala malam ouwe bazali kossala asana tina e koyo kanate so kite nan zela yami sala soki nao tiko ebisabino mama ya bato azubo kondinae kan sali gouvernement kan kasi lelo asia dépose budget projet budget en assemblée azo permettre lelo priyabilo ko ebanou kita ya karbiran yango yese bandi azo permettreté ban zela e continue kotongam apena vitesse ya koleka azo permettre lelo mobilisatio salama pon armen abiso azo permettre lelo financement et la gratuité enseignement de maternité et continué koba koutou maman boko mona tout va nagra na serré réalisation gouvernement j'ai lelo kola zemi babomba ronamokongote ibimaka tozana elika merci beaucoup monsieur jantieri monsenepo il est aussi les membres de bureau politique de l'union sacré de la nation cadre de l'union sacré également de la ccu en tout cas pca de koville merci beaucoup de votre c'est à moi de vous remercier merci également madame naumine pila merci également à vous tous qui nous suivez jordi kalonda qui nous a accompagné merci à vous tous qui nous suivez de par le monde portez vous bien et à très bientôt et